hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo et enfin j'ai été sur le format je voulais vous filmer la fenêtre ouverte parce que là dehors il y a beaucoup de monde je trouve qu'il fait froid aujourd'hui c'est pour ça je ne suis pas dehors et donc je voulais vous filmer la fenêtre ouverte mais alors nous avions toutes les 30 secondes j'ai dit c'était pas possible donc je vais vous faire ça dans la cuisine j'ai un tout petit éclairage j'espère que ça va aller j'ai enfin commandé une softbox sur amazon avec des chics cadeaux que j'ai eu les softbox c'est les fameuses grosses boîtes d'éclairage voilà comme ça qui vont me permettre de filmer cette chibarie chez moi et voilà aujourd'hui j'ai pas le choix donc j'espère que la vidéo j'aime et supérieurs de tous mes petits bijoux aura création des petits bracelets fantaisie un petit nibout tout noir ce petit collier mandala que j'aime beaucoup donc qui existe en monture argentée en monture noire celui-là il est violet j'ai un autre qui est bleu mes petites bagues bleues avec monture noire on m'a dit émis tes bagues toutes mes bagues sont réglables elles sont toutes réglables tout simplement parce que j'ai des tout petits doigts et donc comme moi je veux pouvoir porter mes propres bijoux et mes propres bagues je suis obligée de faire que des bagues réglables si vous avez une idée si vous voulez personnaliser un bijou n'hésitez pas à me contacter je vous mets le lien de ma boutique en bas d'information merci pour toutes vos commentaires primark nous sommes les vacances encore pour nous et mon mari étant à la maison avec le petit j'ai dit au devant écoutez j'en ai marre de voir passer tous ces trucs primark c'est bientôt la rentrée je vous avais dit classe pour la rentrée parce que c'est super truc et voilà je regarde un petit peu sur internet et je vois que le primark le plus près de chez moi enfin le plus près le plus près de chez moi on va dire ça comme ça c'est celui qui est à Eurali là 1h20 de chez moi donc j'ai dit on prend l'autoroute 1h20 on y est direct j'aurais pu aller à Paris Nord mais c'est pareil j'aime beaucoup moi j'aime le Paris Montmartre j'aime le Paris Tour Eiffel le Paris centre commercial tout noir tout gris franchement ça me dit rien et donc nous avons été à Eurali et franchement le super le gros centre commercial dans lui même je crois que j'ai jamais vu ça il est sur trois étages il est immense très facile à trouver j'y suis allée très 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 facilement il n'y a pas de souci et donc nous arrivons dans primark donc j'étais toute excitée comme une dinde on est d'accord ça fait des années mois des siècles que je veux aller à primark et là oh déception il est tout petit et moi ce que je voulais voir forcément c'est un beauty addict rayon maquillage dégueulasse des palettes écrasées de partout de la saleté ça de poussière dans les bacs vous mettez les fards à paupières et les rouges à lèvres hyper déçu mon dieu et à la s'il me regarde tu vois je t'avais dit qu'on avait dû à Paris Nord bah ouais peut-être que la prochaine fois on a l'air à Paris non au niveau des vêtements voilà des trucs sympatoches voilà mais alors au niveau du look et le truc vous avez des progrès à faire parce que franchement on est dégueulasse alors on parle de nose dont les galions sont dégueulasses et bien vides alors je vous dis que primark franchement ça m'a tué ce qui m'a pas empêché de claquer quand même quasiment 200 balles et puis d'avoir deux sacs pleins nous sommes d'accord je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris j'ai pris pour moi j'ai pris pour ça j'ai pris pour chine j'ai pris pour mon mari j'ai pas pris pour bébé parce que bon il y avait rien je pense que tu aurais un peu de jouet ou des trucs assez sympatoches rien du tout surtout qu'il aime beaucoup la patrouille c'est chose que j'ai que j'ai vu en rayon patrouille c'était des pyjamas donc par contre rien de mousses et filles enfants filles énorme quoi il y en a beaucoup beaucoup moi les prix sont sur les étiquettes donc c'est plus les sols donc voilà il n'y a pas de calcul à faire et je vous montre ça tout de suite là j'ai pris des risques je vous en mets un rouge à lèvres violet de la marque amuse que j'avais une en shop mais ça nullissime c'est à dire que le truc il est gras mais c'est gras ça ne s'applique pas bien j'ai dû mettre un petit gloss par dessus alors maintenant je vais trouver pour chine pour la rentrée mon petit l'écart comme vous savez qu'il y a des femmes d'armée donc j'ai trouvé ce très joli pull il m'a viré enfin moi j'étais étonnée des prix un petit pull je l'ai payé 6 balles donc made in kangodia c'est du indice 11 ans franchement il est très très sympa on va voir pour la qualité je pense que c'est de la qualité équivalente à kiabi pour siam siam j'ai pris de la marque de vinco je pense que ça va marquer donc à 13 euros j'étais très étonnée de trouver des skinny stretch pour hommes taille 30 pour les filles ça c'est une astuce que j'ai une astuce d'ancienne vendredi quand vous voyez le w30 ça c'est la taille ça c'est la longueur quand vous voyez w30 il suffit d'additionner 10 et là vous avez la taille française ça correspond à 40 ans c'est juste une espèce de mondeuse qui m'a donc il est gris il est sympa il est moulant là probablement très très jeune c'est très bien j'ai pas le moyen d'acheter des jeans enfin des jeans c'est quoi tu voulais un fort caporal à 60 euros c'est bon ou quoi ? on est d'accord donc celui-là pour Shem c'est un 9-10 ans pareil c'est un skinny stretch stretch 6,50 euros donc tout noir elle n'est pas tout noir il avait tout bleu bon Shem n'est pas un grand fan de jeans on en a 2 ou 3 quasiment jamais mais il les aime bien c'est un bleu foncé celui-ci et un autre un peu bleu clair donc voilà si belle il fait chouette quoi ensuite toujours pour siam lui a pris le même en noir pareil toujours 13 euros toujours taille 40 donc c'est un super skin et la priorité c'est parce qu'il est très bas de teinture il a un petit boudin de l'UE ça ne fait pas de vrai mais tu prends un super skin il faut prendre un vieux normal en fait mais elle se met comment il aime bien les bas quand ils sont assez moulants quand ils sont assez moulants mon hiver je trouve mes votes par dessus c'est continue pour mon mari j'ai trouvé ce chouette t-shirt mon mari est en parfum absolu de jeux vidéo de manga donc 9 euros c'est un capcom et c'est un et là je me mets à vous chanter la musique du street fighter voilà il a sympa blanc moi j'étais à la recherche de dragon ball et tout ça il fait du bruit dragon ball qu'est-ce qu'il y avait encore voilà tous les vidéos les DC comics la marvel mais bon il n'y avait pas grand chose j'avoue ensuite je chope pour moi ça c'est des basiques 3 en taille 38 donc j'en ai pris un comme ceci tout noir c'était pour mettre tous mes pulls mais j'ai pris un anglais toujours en taille 38 gris clair comme ça je n'avais pas pareil toujours comme ceci tiens a pris ce très joli pull donc celui-là il m'a coûté 14 euros donc c'est un taille restille je vais me dire quand vous le voyez franchement je le trouve très sympa donc il dit color noir et blanc rouge et blanc avec 1985 écrit dessus colle cheminée donc il sort je ne sais pas s'il va le mettre à la rentrée mais bon il a choisi bon maintenant quand il veut des fringues il y a des moments il me dit maman comment est-ce que tu veux mais non tu viens avec moi parce que franchement c'est super difficile prochaine un petit jogging donc celui-ci je l'ai eu à 9 euros c'est un 9-10 ans donc voilà noir couture verte il est derrière la porte pareil des détails un petit peu grichis mais sur la jambe et de l'autre côté de la jambe qu'est-ce qui est écrit ? c'est écrit unknown unknown inconnue voilà sur la jambe voilà ça c'est le genre de truc avec lequel j'aime très le temps Harry Potter comme je l'ai dit pour moi je me suis trouvé alors ils ont un très très grand rayon Harry Potter pour les fans d'Harry Potter moi j'aime les Harry Potter avec de l'un mais bien Harry Potter et de l'autre et ils ont un chouette rayon Disney avec Stitch j'ai fortement pensé à mes messe donc là j'ai pris un taille 40 parce que je veux être large en rentrant donc 6 euros donc c'est un joli Mickey moi je suis fan de Mickey j'aurais pu prendre les noms mais vraiment que j'aime bien c'est Mickey Mickey Mouse en gris tout ça pour prendre un sec à la maison ensuite j'ai trouvé au rayon je voulais aller dans la lingerie c'est que je me suis pas coltine de gamin qui est au moment de lingerie j'ai bien pas le temps de regarder pour de la lingerie voir ce qu'il y avait j'ai trouvé ce short l'or tout l'ange c'est en 38,40 euros parce que j'aime mettre l'argent à l'intérieur et j'ai trouvé très sympa combien j'ai payé ? 4 euros, non 3 euros pour dormir du même pour traîner à la maison le petit détail dentelle sur la jambe franchement très 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 joli franchement j'ai beaucoup aimé donc je voulais prendre un t-shirt en débardeur j'ai pas pu ça parce que j'avais dégué main j'aime ses prix je sais pas quelle couleur vous le voyez mais il est vers Cathy c'est un petit t-shirt technique c'est un t-shirt de sport à 4 euros donc c'est un 11 ou 12 ans Cathy c'est un petit t-shirt très très bien elle m'a laissé les cintres parce que ça on en a toujours besoin quand j'ai fait mon dressing il n'y a pas longtemps j'ai balancé plein plein de trucs que ma mère m'avait donné il reste une récolte des chaussettes Mickey j'adore Disney Mickey the true original donc il y a une paire c'est du 37-42 et franchement je les trouve jamais mal avec les têtes de Mickey on aurait franchement top top donc voilà c'est fini pour les fringues et là on passe parce que j'ai trouvé en beauté alors je me dis tout de suite il n'y a rien qui casse en pâte je prends une beauté donc j'ai quand même trouvé quelques petits trucs à commencer par cette palette rescapée palette toutes les autres étaient ouvertes je vous dis j'ai vu une palette Alice au Pays d'Amarveille donc 12 euros c'était un petit coffret j'ai longtemps hésité entre l'Alice et celle-là la seule chose qu'elle avait de joli c'était son packaging franchement les couleurs qu'il y avait à l'intérieur n'étaient pas terribles donc c'était un compartiment sur le premier compartiment quand vous ouvriez vous aviez un fard à paupières et dans le deuxième compartiment c'est un petit tiroir que vous auriez il y avait gloss il y avait blush je me dis elle était jolie moi il faut que j'arrête d'acheter comme ça parce que c'était beau moi le but des achats c'est quand même qu'on vous comporte du coup voilà j'ai préféré celle-ci parce que quand j'ai ouvert celle qu'il y avait en dégustation au niveau des couleurs voilà celle-ci me paraissait quand même le petit pape là elle me paraissait quand même au niveau des couleurs et moi c'est surtout les highlighters elles sont magnifiques je les sois elles sont poudreuses waouh waouh alors les highlighters j'ai dit waouh elles sont magnifiques il y en a un autre là au dessus voilà elles sont un chouïa poudreuse franchement en pigmentation à très près je tape le troisième highlighter qui est un petit peu plus cuivré waouh waouh franchement j'ai eu raison de prendre celle-ci je vous dis même si l'autre packaging très sympa mais au niveau des couleurs voilà c'est pas ce que moi je me vois porter je vais vous swatcher celle-ci la foncée un bébé il embête son mou avec son mou donc très sympa toche je vous en swatcher une dernière je vous swatcher celle-ci waouh elle est pas mal poudresse quand même ouais celle-là franchement très sympa donc c'est la cool suède et euh donc c'est une marque qui est euh propre à Primark le jour apparemment et donc je l'ai payé il y avait d'autres palettes des palettes de blush des machins je vous dis l'état du rayon j'aurais dû prendre des photos mais il y avait des vigiles qui se fallait des mentales donc je me suis dit je vais prendre des photos je vais me faire sauter dessus on continue j'ai trouvé donc c'est un primer water hydrate il rafraîchit c'est sans silicone sans alcool sans huile donc j'ai payé 3 euros et ça c'est une eau base de teint alors moi c'est simple je vais pas le spritcher sur ma tronche ça va être pour spritcher sur mes pinceaux pour quand je fais un petit maquillage ça va être pour spritcher sur mes pinceaux avant l'application du fond de teint pour essayer que ça puisse tenir un petit peu plus avant l'application de certains meufs à la paupière je vais utiliser ça je vais le tester j'espère que ça va pas faire d'allergie ensuite j'ai trouvé une petite brume pour le corps sunset kiss je sais plus qu'on va coûter de moins 3 bols je crois quelque chose comme ça donc il y en avait 300 on a senti celle-ci elle sentait toutes bien il y en avait une avec une espèce de licorne sur le dessus mais bon celle-là voilà ça a une odeur de bonbons c'est très sucré c'est exactement les odeurs que j'aime et avec ses petits palmiers sur le dessus donc voilà c'est très sympa ensuite j'ai trouvé pour mes ongles 2 euros donc c'est un masque pour les ongles c'est un masque de nuit qui contient de l'aloe vera et des extraits d'açaï donc je sais pas trop le concept de ce truc il faut peut-être le laisser poser toute la nuit là je vais essayer de l'ouvrir donc il y en a rien d'expliquer dessus et puis alors l'arrière c'est écrit tout en blanc on voit rien donc je suppose que là c'est un vernis ouais c'est assez espèce de gel vous laissez peut-être poser toute la nuit le lendemain vous l'envie les mains je sais pas je vais tester on verra parce que ça coupe donc ça je vais payer ensuite j'ai trouvé une poudre matifiante 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 powder donc disque ça a une couvrance moyenne j'ai payé 2,50€ et c'est la couleur ivoire j'ai essayé de regarder un peu s'il y avait des testeurs il n'y a pas de testeurs j'ai plein de poudre verte donc c'est là j'ai testé la couleur en dessous qui a fait de la foudre c'est bon j'en ai foutu partout donc allons voir moi ce que je fais c'est que voilà je la teste là à ce niveau là et voilà elle a l'air bien elle a l'air juste bien donc c'est bien la couleur ivoire moi c'est pareil j'ai une éponge avec mais je vais l'appliquer au pinceau il y a un petit miroir j'en profite pour regarder ah ça fait couleur un peu allez voir j'ai trouvé le canapé de friends ça j'ai trouvé ça normalement il y avait celui-là et puis il y avait la tasse à café du central perk donc voilà pour approcher un petit truc ça j'ai payé 3 euros franchement très sympatoche en plus ça m'a remis des souvenirs en arrière j'ai adoré cette série comme je connais j'ai des petits bandeaux pour les cheveux 1,50€ en ce moment je suis une dingue de bandeaux je mets des bandeaux tout le temps je ne sais pas pourquoi donc pour me maquiller même pour traîner à la maison ah mes cheveux m'ont poussé de fou quoi et voilà je suis quasiment prête enfin mon carré plongeant je laisse encore pousser juste là un coup là où j'ai été rasée mais franchement top top donc ça pour maquiller pour traîner à la maison et on finit avec 3 petits trucs un coup j'ai pris des saldés donc j'ai pris 6 patchs pour les yeux donc fabriqués en Corée à base de concombres disques pour les yeux aux concombres réducteurs de cernes nettoie et tonifie la peau est-ce que c'est écrit en français éviter d'utiliser sur mes peaux sensibles tu laves ton visage et tu places les disques sur la joue sur une autre zone du visage réducteur de cernes pourquoi tu les mets sur une autre zone du visage donc ça m'a pas tué pour les yeux donc avant 1€ maintenant 1€ donc j'ai pas compris leur débit je vous dis que pour 1€ 2, 4, 6 ça donne pour 3 fois donc voilà ça va être bien et j'ai pris ce petit masque donc c'est un PS Kinshop Energizing Sheet Masque c'est un masque film énergisant donc il y a du citron du grapefruit et de la carotte donc masque feuille ils disent ça contient de la vitamine C et donc c'était j'ai pris ça 50 centimes avertissement éviter d'utiliser sur des imperfections ou des coups de soleil donc ils disent nettoyer complètement le visage tu le sèches tu sors tu déplies le masque tu l'appris sur ton visage tu laisses poser le masque pendant 15 à 20 minutes ensuite tu le décolle lentement en commençant par le vent bon on va tester on verra bien voilà c'était tout pour ce One Primark et j'espère vraiment que la lumière va être bonne parce que franchement là j'ai un gros doute quoi je suis désolée si vraiment c'est dans le sang j'ai enfin découvert Primark et comme je vous ai dit les couleurs de la palette sont tapissées voilà très déçue par le rayon maquillage très déçue par la propreté du magasin je suis bien une grosse entreprise commerciale et on va y retourner parce que voilà il y a Make Up For Ever il y a NYX il y a plein de super magasins enfin de jeunes magasins tradivarius dans lesquels j'ai pas pu entrer parce que j'avais le gamin impatient qui en râle le cul eux voilà tu rentres dans Primark la seule chose qui les intéresse c'est que le grand micromania qui est à côté le grand zinc des pop des figurines japonais une fois sorti de là-dedans et puis le Burger King il y a également qui les intégrerait donc la prochaine fois j'irai peut-être toute seule ou euh je pourrais quelque chose comme ce soit et voilà on se fera tous les magasins merci ! je vous laisse me mettre un petit commentaire un petit commentaire il n'y a pas d'activer la cloche pour recevoir mes notifications de ma vidéo n'hésitez pas à aller regarder ma page de création ça me ferait super plaisir il y a bien plus il y a bien plus